Cette fois-ci, on parle enfin de football à Bordeaux, dans un matmut atlantique festif et garni de près de 20 000 personnes. Les Girondins entament leur opération remontée par la réception de Valenciennes, 16e l'an passé, en Ligue de BKT. Face aux hommes de Mathieu de Mugil, l'expérimenté capitaine valenciinois, une équipe Girondine très très jeune, avec de nombreux joueurs issus du centre de formation au coup d'envoi sous la chaleur bordelaise du samedi soir. David Guillon encourage ses troupes, mais la première période n'est pas des plus emballantes, il faut bien le reconnaître. Aucun tir cadré à se mettre sous la dent et de rares occasions. Voici peut-être la plus marquante, cette reprise dévissée. Au bout de l'action valenciénoise, Daymen Boutoutahou, parfaitement servi pourtant par Quentin Lecoche. 0-0 à la pause entre deux formations qui se neutralisent pendant ses 45 premières minutes à Bordeaux. ... Tom Lacou a hérité du brassard de capitaine à 20 ans pour cette première journée de Ligue de BKT. Il s'agit maintenant pour les jeunes pousses bordelaises de se libérer, et ce sera le cas en seconde période. Sous les yeux de David Guillon et de son homologue valenciénois, Nicolas Rabuel. La meilleure occasion du match va arriver vite, 51ème minute. Junior Onana décale Dylan Bakoua sur le côté droit. Du haut de ses 19 ans, il repique, provoque et prend sa chance du gauche en déséquilibre. Mais Gauthier Larseneur se détend bien pour repousser la frappe du jeune bordelais. Les supporters bordelais donnent de la voie, opération place gratuite dans le stade du Matmut Atlantique pour justement soutenir et faire la fête autour des Girondins de Bordeaux. Nouveau débarrage de Bakoua, côté droit, il sert Josh Magia à l'entrée de la surface. Et la frappe de l'attaque anglais est bien trop écrasée et surtout bien trop sur le gardien de VEA, Gauthier Larseneur, pour être dangereuse. Deux occasions franches et c'est à peu près tout pour cette équipe bordelaise jeune, pleine d'envie, parfois fébrile, mais pleine de promesses. Il n'y a pas eu de but entre Bordeaux et Valenciennes, mais au moins on a joué au football en Ligue 2 BKT, côté Girondins. Et c'est bien là l'essentiel. S'il te plaît, bonne saison.